salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis à bord d'une tesla model 3 et je vais vous présenter toutes les fonctionnalités de son écran central comme vous pouvez le voir dans cette voiture on n'a pas beaucoup de boutons on a seulement ici les vitres le bouton pour ouvrir la portière sinon on a deux petits commodos à gauche à droite et deux molettes ici sur l'écran il est trop beau ce logo dans cette voiture il y a seulement cet énorme écran central et c'est via cet écran qu'on va contrôler toutes les fonctionnalités du véhicule que ce soit les rétroviseurs l'autopilote le gps la musique les caméras etc c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette petite vidéo pour vous présenter toutes les fonctionnalités qui sont disponibles via cet écran central donc je propose qu'on commence tout de suite c'est parti bon je vous ai posé sur un trépied ce sera plus facile pour moi pour vous présenter toutes les fonctionnalités de cet écran sur la partie gauche de l'écran on peut voir toutes les informations liées au véhicule on a en haut à droite ici le pourcentage de batterie en haut à gauche le sélectionneur de vitesse avec p r n et d au centre on peut ouvrir le coffre avant et le coffre arrière et aussi la trappe de recharge et bon là j'ai un message d'erreur c'est parce que j'ai désactivé le bluetooth de mon téléphone sinon il n'apparaît pas et pour démarrer on appuie sur le frein et on pousse le secteur de vitesse sur d et là la voiture bouge on peut voir bon il manque du lave-glace je devrais en rajouter juste après on voit en haut à gauche la vitesse instantanée les panneaux que la voiture a lu et pendant la conduite on aura aussi toutes les informations sur l'autopilote on peut voir pendant la conduite les feux rouges les lignes que la voiture voit les voitures qu'on dépasse les voitures qui nous dépassent etc etc je me remets sur pied directement pour vous présenter les autres fonctionnalités ici on a la consommation donc depuis 11 euros c'est juste avant depuis la recharge par exemple etc on a plein de trips possible pour voir notre consommation ici on n'a rien et sur la droite on aura la pression des pneus il faut rouler pour pour voir la pression des pneus je vais commencer directement par les informations situées en haut de l'écran ici on peut voir que la voiture elle est verrouillée on à l'heure la température ici on a le profil du conducteur donc avec votre prénom via ce profil on pourra régler beaucoup de choses que ce soit le volant les ciels les rétroviseurs mais aussi tous les tous les paramètres de la conduite donc que ce soit l'autopilote mais aussi la musique etc etc donc via ces profils on a vraiment tous les réglages disponibles tous les réglages personnalisés et la voiture détecte automatiquement quelles personnes arrivent dans la voiture via votre téléphone donc tous les réglages se mettent automatiquement via votre profil ça c'est cool ici le petit logo on a les avertissements là il manque du lave glace par exemple il faudrait que j'en rajoute on a le mode sentinelle et la dash cam je vais pas aller trop dans le détail à ce niveau là on peut juste cliquer et voir activer le mode sentinelle et regarder les films que la voiture enregistré en cas d'alarme ici on a homelink ce qui vous permet d'ouvrir la porte de votre garage automatiquement on voit que la voiture est connectée à internet on a les paramètres de tous et ici les airbags au niveau de la navigation maintenant on peut régler ici les différentes vues de la navigation qu'on souhaite on peut zoomer et dézoomer on peut aussi faire avec deux doigts comme un écran standard on peut aussi double cliquer pour zoomer pour rechercher une adresse on clique ici on peut insérer notre adresse la navigation se fait avec google maps donc ça c'est super pratique c'est vraiment un gps ultra fiable on peut par exemple cliquer sur un superchargeur ici à gherkingen et la voiture va directement calculer l'itinéraire maintenant tourner à droite sur rue des rangiers on voit tout le détail de l'itinéraire on peut voir avec quel pourcentage de batterie on va arriver à destination on voit ici les kilomètres le temps et l'heure d'arrivée prévue je vais annuler la navigation sur la carte ici on peut voir aussi tous les superchargeurs qui sont disponibles avec le nombre de places qui reste par exemple la pratelle reste cette place on peut voir le tarif les frais d'occupation les bornes qui sont disponibles à l'heure actuelle et ici s'il ya des sanitaires des restaurants des hôtels etc ceux qui sont en rouge foncé c'est ce qu'on peut accéder grâce à la charge qu'on a maintenant donc on peut voir qui c'est 78% je peux aller pratiquement partout en suisse sauf au dessin par exemple et si je dois aller là si je veux aller au superchargeur du monte de chénéry je clique et là la voiture va directement calculer où je dois m'arrêter maintenant à droite sur rue des rangiers ça c'est cool si vous prévoyez à long trajet vous n'avez même pas besoin de planifier en avance vous entrez directement votre destination et la voiture va calculer pour vous où vous devez vous arrêter sur quel superchargeur vous arrêter pour pouvoir arriver à destination ici en bas on a trois petits logo on peut choisir la vue on peut mettre la vue satellite par exemple ce qui est pratique et ici en bas on peut cliquer pour voir où il ya des chargeurs disponibles ici avec les petits éclairs c'est seulement les superchargeurs donc les chargeurs très puissants si on ajoute de petits éclairs on peut voir aussi les autres chargeurs les chargeurs un peu moins puissants ça c'était pour la partie navigation je vais passer maintenant à tous les contrôles ici du bas tout d'abord à droite on a le volume pour l'augmenter le diminuer on a le chauffage des vitres avant et arrière on a l'essai chauffant disponible sur trois positions l'essai chauffant droit l'essai chauffant gauche ici ici en bas on a les paramètres de ventilation donc on peut directement augmenter la température ici bon je vais vite la désactiver sinon ça fera un bruit un bruit pas très sympathique à la caméra ici on peut régler les flux d'air comme on veut si on les veut plutôt en bas en haut on peut les séparer les ajuster idem pour le côté passager on peut régler ici la ventilation en automatique on peut régler aux différentes places qu'on aimerait de la ventilation pour moi je vais la laisser en automatique si on veut pas la mettre en automatique on peut aussi la mettre en manuel on peut augmenter diminuer la ventilation on peut aussi régler les paramètres de ventilation après être sorti du véhicule on peut laisser la ventilation clanchée on peut mettre le mode chien si on laisse son animal de compagnie dans la voiture ou le mode camping pour camper dans la voiture ici on a un menu avec différents sous menus on peut par exemple appeler quelqu'un ce que j'ai pas encore fait parce que j'ai pas connecté mon téléphone en bluetooth on a l'agenda ici si on décide de connecter son agenda directement à la voiture on peut activer la caméra arrière on peut même l'activer celle là en conduisant donc c'est pratique si jamais vous avez des bagages dans le coffre et que vous voyez rien au niveau du rétroviseur supérieur vous pouvez activer la caméra en conduisant ça c'est une fonctionnalité qui est top on a l'énergie avec les trajets la consommation moyenne sur les 50 derniers kilomètres 25 10 km consommation instantanée consommation moyenne super pratique si vous vous intéressez beaucoup à la consommation de vos véhicules on a aussi l'onglet chargement pour voir le pourcentage de votre batterie on peut régler la limite de charge si on veut récharger à 100% par exemple pour un long voyage moi je vais la laisser ici à 80% on a les coûts de super charge on peut planifier un départ et si on charge à la maison la voiture va commencer de recharger à une heure précise juste avant notre départ comme ça la batterie sera chaude à notre départ on peut régler ici le courant aussi on peut directement aussi ouvrir la prise de charge je vais fermer ça qu'est ce qu'on a encore on a un navigateur web ça va prendre un peu du temps mais on peut chercher tout ce qu'on veut sur internet ça c'est la classe il ya pas beaucoup de voitures qui le propose donc ça c'est vraiment trop trop bien on arrive directement sur le site de tesla on a du divertissement alors on a ici tous les jeux on a plein on peut jouer à mario kart par exemple si vous n'avez pas vu ma vidéo je vous la mettre en haut à droite pour que vous puissiez cliquer dessus après celle ci on a aussi le mode théâtre on peut avoir netflix youtube twitch et les tutoriels tesla donc ça c'est le top du top quand vous chargez puis vous regardez une petite série netflix une petite vidéo youtube et finalement ici tout à droite on a les coffres à jeux où il ya plusieurs possibilités on peut ouvrir une planche à dessin par exemple on peut mettre la route en arc en ciel on peut changer la carte et faire genre qu'on est sur mars peut mettre un mode romantique avec un feu qui va afficher un feu ici sur l'écran et qui va réchauffer l'ambiance dans votre véhicule et bien sûr on a aussi des coussins péteurs voilà très utile ici en bas on peut régler les essuie glace ici ils sont en mode automatique on a directement un raccourci pour afficher la caméra arrière ici on a le petit logo musique qu'on peut augmenter comme ça alors par exemple on a la radio ici directement on a les sources depuis votre téléphone si vous connectez votre téléphone en bluetooth la musique va directement se jouer ici avec la connectivité premium on a aussi spotify sur la voiture on a un mode karaoké on a tout naine on a les paramètres ici on peut régler les basses la balance les différentes options les sources de son et on peut chercher directement un titre un album un artiste un podcast tous les stations directement depuis le petit onglet ici petite astuce on peut aussi cliquer comme ça pour rebaisser la fenêtre vous voyez on a trois positions et on peut directement c'est comme ça pour voir plus de navigation ou moins et ça c'est disponible aussi avec les autres fenêtres pas seulement les fenêtres de la musique et ici le dernier menu le menu en bas à gauche ça sera tous les réglages de la voiture on a tout d'abord les contrôles rapides avec l'éclairage extérieur les réglages des rétroviseurs on peut régler les rétroviseurs en utilisant la petite molette ici sur la gauche du volant ici on a aussi le réglage du volant idem que pour les rétroviseurs on peut régler le volant avec la petite molette à gauche du volant si on veut le mettre plus haut plus bas et l'approcher vers nous ou le reculer on peut rabattre directement les rétroviseurs on peut mettre la neutralisation des vitres ensuite au niveau de l'éclairage on peut régler les phares on peut régler les plafonniers aussi à l'intérieur on peut mettre les feux de route automatique régler si on veut les phares après la sortie du véhicule et aussi le rétro éclairage du volant au niveau du verrouillage ici on peut juste régler les clés sur les téléphones donc quels téléphones sont autorisés à accéder au véhicule et on peut régler la sécurité enfant également sous l'onglet affichage on peut régler jour nuit auto voilà je la laisse en automatique la nuit va se mettre automatiquement en noir la luminosité on peut nettoyer l'écran directement pressant ici qui va ce qui va laisser l'écran noir on peut on a tous les paramètres de langue ici que ce soit la navigation ou la reconnaissance vocale ou l'écran tactile la région et tous les réglages d'affichage que ça soit à l'heure l'affichage de l'énergie la distance à température et la pression des pneus au niveau de la conduite ici ce qui devient intéressant on a l'accélération en confort ou en standard la direction assistée sous trois niveaux le freinage récupératif ça c'est cool je le laisse toujours en standard parce que c'est hyper pratique on peut conduire seulement une seule pédale et le mode arrêt on a trois différents donc le rampage la voiture va avancer lentement lorsque les pédales sont relâchées le roulement la voiture va rouler à faible allure quand les pédales sont relâchées et enfin le mode serrage mon mode préféré la voiture va directement s'arrêter tout seul sans que vous ayez à toucher la pédale de frein et elle va rester sur place aussi vous n'avez plus à toucher la pédale de frein au niveau de l'autopilote on peut régler l'assistance aux matières de cap en bêta on peut régler l'aperçu de la visualisation de conduite en termes autonome si votre véhicule est équipé du fsd on aura aussi plus de réglages disponibles le régulateur de vitesse on peut régler que le régulateur de vitesse active directement la limite de vitesse que la voiture aura vu ce que je conseille pas forcément étant donné qu'elle ne lit pas très bien les panneaux ça c'est un peu dommage on peut régler aussi la tolérance du régulateur de vitesse une tolérance absolue en kilomètre heure relative suivant votre vitesse si vous désirez rouler un tout petit peu plus vite que la vitesse autorisée étant donné que la vitesse affichée sur la tesla n'est pas totalement égale à la vitesse gps bien qu'elle en rapproche très fortement l'avertissement de limite de vitesse si jamais vous dépassez la limite autorisée il ya le petit logo ici de la vitesse qui va biper si jamais vous avez réglé sur visuel ou bien sonneur vous aurez une petite alarme qui va vous indiquer que vous roulez un peu vite on peut aussi régler une tolérance à ce niveau là ici on a l'avertissement de collision frontale si jamais la voiture devant freine et que vous vous freinez pas suffisamment tôt elle va vous avertir elle va émettre un bip assez fort elle va biper la voiture en rouge devant et si jamais vous freinez pas la voiture freinez pour vous évitement du franchissement de ligne on peut désactiver ça on peut juste avertir avec je prends une vibration sur le volant je suis pas sûr ou carrément l'assistance la voiture va corriger votre ligne tout seul je prévois aussi une vidéo sur l'autopilote à bord de cette tesla model 3 si vous voulez ne pas la rater n'hésitez pas à vous abonner ensuite on a différents réglages aussi en bas l'évitement d'urgence de franchissement de ligne l'avertisseur de collision d'angle mort la voiture va vous avertir si jamais il ya une voiture qui est dans votre angle mort et vous voulez vous déporter à gauche ou à droite un freinage d'urgence automatique je vous en parlais juste avant et pour finir la limitation de l'accélération si jamais il ya un obstacle devant vous que la voiture le détecte c'est que vous voulez accélérer la voiture va diminuer votre accélération maintenant les paramètres de navigation on peut régler le volume de la voie du gps on a la navigation automatique on a le planificateur de voyage qui en bêta comme je vous ai montré avant qui va ajouter des aéros superchargeurs la navigation connectée qui va prendre le trafic en temps réel et on peut éviter les fériés les péages au niveau de la sécurité maintenant on peut autoriser l'accès mobile et on peut aussi autoriser la conduite sans clé on peut couper la alimentation on peut mettre un mode de limitation de vitesse si jamais vous prêtez votre voiture à quelqu'un que vous voulez pas qu'il dépasse une certaine vitesse on peut activer le mode sentinelle ce qui va permettre à la voiture de détecter des personnes qui voudraient dommager votre véhicule pendant que le véhicule est stationné toutes les caméras aux alentours du véhicule vont pouvoir enregistrer les images et le cas échéant si quelqu'un tente de s'incruster dans votre véhicule va pouvoir déclencher l'alarme et à ce moment là vous aurez toutes les images disponibles sur une clé usb la caméra embarquée aussi qui est située juste ici en haut va vous permettre d'enregistrer tout ce qui s'est passé avant que vous donniez un coup de klaxon on peut formater ici la clé usb on peut régler l'air bac frontal passager et puis on a différents réglages encore pour terminer cette section sécurité tout d'abord l'avertisseur de stationnement ensuite on a le job mode ça va permettre de diminuer les effets sonores quand vous activez l'autopilote on a une alarme de sécurité comme je vous en parlais avant que le mode sentinelle soulèvement et intrusion là aussi la voiture va détecter si jamais quelqu'un essaie de soulever votre véhicule ou si quelqu'un essaie de s'introduire à bord de votre tesla on peut configurer un code pin pour conduire et aussi un code pin pour ouvrir la boîte à gants et tout en bas on a l'anti surchauffe de l'habitacle si jamais il fait beaucoup trop chaud dans votre véhicule et que vous avez assez de batterie la voiture va pouvoir régler la climatisation et pour pas que votre habitacle surchauffe ici on a un mode entretien on peut entretenir les essuie-glaces on a le manuel d'utilisateur on peut régler les phares le remorquage etc etc et le dernier onglet disponible c'est l'onglet logiciel qui va vous permettre de faire les mises à jour logiciel de votre tesla et aussi d'avoir plusieurs informations sur votre véhicule que ce soit le kilométrage la version les connectivités premium que vous avez les options etc et pour finir le dernier petit bouton c'est la boîte à gants tac on peut voir que l'écran central il est vraiment très clair c'est hyper précis en plus c'est super réactive voilà la carte on peut zoomer dézoomer comme on veut c'est top ça fonctionne bien en pressant les boutons il ya tout qui est hyper fluide ça s'ouvre très rapidement il ya aucun bug donc ça c'est vraiment un point super positif pour cette tesla l'écran central fonctionne à merveille voilà c'est tout pour la présentation de l'écran central de cette tesla model 3 j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile que vous avez pu découvrir toutes les options du véhicule si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et pensez à vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait parce que si vous vous intéressez à la mobilité électrique il ya plein de vidéos qui vont arriver que ce soit sur cette tesla model 3 mais aussi sur d'autres véhicules électriques merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine allez ciao ciao